Bonsoir Mesdames et Messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis-Denis. Aujourd'hui, 5 mai 2015, le pape François a célébré la messe à la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Dans son homélie commentant un passage des actes des apôtres, le Saint-Père a exhorté les fidèles à se confier au Seigneur dans toutes les tribulations et ainsi trouver la paix. Le chrétien n'est pas un masochiste, mais supporte les difficultés de la vie avec un esprit de confiance et d'abandon. Concluant son homélie, le pape a mentionné que nous devons confier toute notre vie dans les mains du Père Céleste pour qu'il renforce en nous la foi et l'espérance nécessaires pour surmontrer les tribulations qui nous affectent tous, parce que lui a vaincu le monde afin de nous donner sa paix. Ce matin, à la salle de presse du Vatican, Mgr Fisichella, président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, accompagné du secrétaire du Dicaster, Mgr Graham Bell, a présenté le sens du jubilé extraordinaire de la miséricorde ainsi que son nouveau logo. Selon Mgr Fisichella, le sens profond du jubilé de la miséricorde sera de ramener l'Église à sa mission prioritaire, celle d'être le signe et le témoignage de la miséricorde en tous les aspects de la vie pastorale. De son côté, le logo et la devise de l'année sainte représentent une somme théologique de la miséricorde. Tirée de l'évangile de Luc, cette devise propose de vivre la miséricorde à l'exemple du Père, c'est-à-dire en suivant le chemin du pardon. Le logo œuvre du Père Rupnik exprime l'amour du Christ qui prend sur ses épaules l'homme égaré. En ce sens, ce logo manifeste que le bon pasteur touche en profondeur la chair de l'homme et le fait avec un tel amour qui lui change la vie. Enfin, le logo met en avant-plan la destination universelle du salut apporté par le Christ. C'est en effet le bon pasteur qui prend sur lui toute l'humanité. Au Canada maintenant, l'organisme catholique pour la vie et la famille a rendu public son message et son invitation pour la marche annuelle pour la vie à Ottawa qui se tiendra le 14 mai prochain. Dans ce message intitulé « Marchons dans la lumière de Dieu et que la vie gagne », l'organisme tient à rappeler que toute vie humaine dès sa conception et jusqu'à sa mort naturelle est un don de Dieu. À la lumière du Christ, nous percevons avec clarté les choix difficiles que la vie nous présente parfois et nous sommes habilités à faire les bons choix pour que la vie soit gagnante. La vie humaine possède une valeur inestimable à cause de son origine et de l'ultime appel qui lui est fait de s'épanouir en Dieu pour l'éternité. Pour suivre cette invitation à marcher dans la lumière de Dieu et que la vie gagne, plusieurs délégations organisent annuellement des autobus pour se rendre sur place et manifester son soutien au respect de la vie, de la conception à la mort naturelle. C'est le cas du diocèse de Québec, qui invite les fidèles en organisant des autobus pour se rendre à Ottawa. Écoutez… Chaque année, au mois de mai, des milliers de personnes de tout âge se rassemblent à Ottawa pour marcher pour la vie. Chers amis, Jésus nous le dit, je suis venu pour la vie. Je suis heureux d'être avec vous, moi pour la première fois, pour la grande marche de la vie à Ottawa le 14 mai. Nous serons nombreux, il y a de la place dans les autobus en partance de Québec. Marcher pour la vie, c'est d'abord l'accueillir, mais aussi la soutenir, l'encourager, s'y engager du début à la fin. À bientôt! Il faut vraiment y être pour saisir l'enthousiasme de cette marée humaine, composée entre autres de beaucoup de jeunes. Ils y participent pour rappeler que les questions touchant la dignité de la vie humaine interpellent encore et qu'il est sain d'aborder sereinement des sujets délicats comme l'avortement et l'euthanasie. Une équipe de la web télé ECDQ.tv sera de nouveau sur place cette année pour couvrir pour vous l'effet saillant de cette marche pour la vie. Rendez-vous sur la colline parlementaire à Ottawa. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!